Génèse, chapitre 23 Sarah vécut 127 ans, c'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirjatarba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint mener deuil sur Sarah et l'a pleuré. Puis il s'éloigna de son corps et dit aux Hittites, « Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Les Hittites répondirent à Abraham, « Écoute-nous, Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos lieux de sépulture que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour que tu enterres ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant la population du pays, devant les Hittites. Puis il leur dit, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'éloigne de moi, écoutez-moi. Intercédez pour moi auprès des fronts, fils de Tsochar, pour qu'il me cède la grotte de Machpelah qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Or, Ephron était assis parmi les Hittites et Ephron le Hittite répondit à Abraham, devant les Hittites et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, « Non, monseigneur, écoute-moi. Je te donne le champ ainsi que la grotte qui s'y trouve. Je te les donne en présence de mes compatriotes. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant la population du pays et dit à Ephron, devant la population du pays, « Écoute-moi, je t'en prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le et j'y enterrerai mon mort. » Ephron répondit à Abraham, « Monseigneur, écoute-moi. Une terre de quatre cents pièces d'argent, qu'est-ce que cela entre nous ? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron et lui pesa la quantité d'argent qu'il avait indiqué devant les Hittites, quatre cents pièces d'argent d'après le cours en vigueur chez les marchands. Le champ des fronts à Machpelah, vis-à-vis de Mamre, le champ et la grotte qui s'y trouvent, avec tous les arbres qui sont dans le champ, dans la limite de son pourtour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham en présence des descendants de Hittes et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamre, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent furent ainsi accordés comme propriété funéraire à Abraham par les Hittites. Genèse, chapitre 24 Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, Mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. Le serviteur lui répondit, Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? Abraham lui dit, Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagée du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit dix chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie dans la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche pour que je boive » et qui répondra « Bois » et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. « Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bétuel, fils de Milka, femme de Nacor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon seigneur » et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait six grammes ainsi que deux bracelets en or qui pesaient cent vingt grammes pour ses poignets. Puis il dit « De qui es-tu la fille ? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit ? » Elle répondit « Je suis la fille de Bétuel, le fils de Milka et de Nacor. » Elle lui dit encore « Il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant « Bénie soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter cela chez sa mère. Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur et l'avait entendu sa sœur Rebecca dire « Voici comment m'a parlé cet homme. » Il vint donc vers cet homme, toujours près des chameaux, vers la source. Il lui dit « Viens, toi qui es béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors ? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux ainsi que de l'eau pour laver les pieds de l'homme et de ses compagnons. Puis il lui servit à manger, mais l'homme dit « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle ! » dit Laban. Alors il dit « Je suis un serviteur d'Abraham. » L'Éternel a comblé mon Seigneur de bénédictions si bien qu'il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a donné dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et il lui a fait don de tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait prêter serment en disant « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays, mais tu iras prendre une femme pour mon fils dans la famille de mon père et dans mon clan. » J'ai dit à mon Seigneur « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ? » Il m'a répondu « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme du clan et de la famille de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu seras allé trouver mon clan. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. » Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire réussir le voyage que j'accomplis, voici que je me tiens près de la source d'eau. Que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je dirai « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche et qui me répandra. Bois, et je puiserai aussi pour tes chameaux que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'ai fini de parler en moi-même, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit « Donne-moi à boire. » Elle s'est empressée de descendre sa cruche de son épaule et a dit « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée en disant « De qui es-tu la fille ? » Elle a répondu « Je suis la fille de Bétuel, le fils de Nacor et de Milka. » J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis je me suis incliné et j'ai adoré l'Éternel. J'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, dites-le-moi et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. Laban et Bétuel répondirent « C'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rébéka devant toi, emmène-la en repartant. Qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leur parole, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rébéka. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et ils passèrent la nuit là. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit « Laissez-moi repartir chez mon Seigneur. » Le frère et la mère de Rébéka dirent « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. » Il leur répondit « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. » Alors ils répondirent « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rébéka et lui dirent « Veux-tu partir avec cet homme ? » Elle répondit « Oui. » Alors ils laissèrent leur sœur Rébéka et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rébéka et lui dirent « Toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. » Rébéka se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rébéka et repartit. Quant à Isaac, il était revenu du puits de Lacha et Roi et habitait dans la région du Néguev. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda « Voici que des chameaux arrivaient. » Rébéka leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur « Qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? » Le serviteur répondit « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rébéka dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rébéka. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Genèse chapitre 25 Abraham Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant au fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac vers l'Est dans un pays d'Orient. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié deux jours et il alla rejoindre les siens. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la grotte de Machpelah dans le champ du Hittite Ephron, fils de Toshar, vis-à-vis de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites et c'est là que furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Celui-ci s'installa près du puits de l'Achairoï. Voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham, celui que l'égyptienne Agar, la servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, leur nom en fonction de leur lignée. Nébajot, son fils aîné, Kedar, Adbil, Mibzam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Temma, Gétur, Nafish et Kedma. Voilà quels furent les fils d'Ismaël avec leur nom d'après leur village et leur campement. Ils furent les douze chefs de leur peuple. La durée de la vie d'Ismaël fut de cent trente-sept ans puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitèrent le territoire situé entre Avila et Chur qui est en face de l'Égypte en direction de la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rébéka qui était la fille de Bétuel, l'araméen de Padane Aram et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rébéka tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit « Il y a deux nations dans ton ventre et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi aux plus petits. » Le moment où elle devait accoucher arriva et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de soixante ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier et Rébecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablés de fatigue. Ésaü dit à Jacob « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'Aînesse. » Ésaü répondit « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'Aînesse ? » Jacob dit « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'Aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et bu puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'Aînesse. Sous-titrage 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 Sous-titrage